Hey, salut à tous, c'est Uzo ! On se retrouve pour la suite de notre let's play sur Final Fantasy. Et ce que je vous propose, c'est que vous savez, on a aussi une petite quête avec le crapaud, la grainette rouge, et on va prendre du coup un petit chocobo pour se faire plaisir. Allez, c'est parti, je commence entre nous, certains ne peuvent pas être têtus quand un oiseau refuse d'avancer, le mieux est de descendre et de continuer à pied. Ah, on peut louer plusieurs jours. J'ai envie de louer un jour, tiens. Wow, un chocobo ! Allez, je vais monter dessus. Ah, les autres me suivent aussi. C'est cool. Ok, donc, pour trotter, c'est R2, galoper, c'est carré, rond, c'est pour sauter. Ah, ouais, on peut sprinter avec. Ça, c'est cool. Ok, pour sauter, c'est rond. D'accord, allez, c'est vachement stylé, quoi. C'est tellement stylé, les chocobo, mec. C'est la vie, les chocobo. Ouais, ouais, on va aller rejoindre ta soeur rapidement, mais faut que j'aille voir le bijoutier aussi. N'oublions pas, le bijoutier nous avait bien appelé avant. Hé, un petit coffre là-bas. On va aller voir ce que c'est. Ok, j'ai récupéré un flingue, ça c'est cool. Oula, c'est reparti, on est plus très loin des rainettes. Bon, il y a un petit sanctuaire ici. On se posera juste après, pour l'instant. Bon, c'est sympa, les chocobo. Franchement, c'est mieux que la voiture déjà. C'est plus amusant. Est-ce qu'ils vont dans l'eau, les chocobo ? Ouais, ça va. C'est pas très capricieux, on va dire. Il y a de grosses bébêtes ici. Donc, rejoindre le marécage d'Alstor. D'Alstor, pardon. Eh bien, j'y suis trouvé 5 rainettes. Ouh, il y en a une ici. J'ai trouvé la deuxième. Grenouille rouge. Attends, j'en ai vu, on a entendu une. Il y en a une là. Oh, il y a des grosses bêtes dans l'eau là. Bon, attendez, faut avoir l'oreille. Pour entendre ses grenouilles. Il y en a une là. La quatrième. Là. Et la dernière. Alors là, c'est vraiment à l'oreille. C'est pour ça qu'ils ont même coupé la musique. C'est gros comme monstre quand même ça. Putain. Elle est là. Hop. Et la dernière. J'espère qu'elle est pas vénineuse. Vénineuse, pardon. Par contre, il y a un truc qui m'a vraiment plu. Ah, stimule en feu. Ah, j'ai ça et tout. C'est pas mal ça. Les chocobo, ils sont là. Il y a quelque chose là. Sous-ancien, ok. Pas vraiment important. Allez, hop. On remonte sur toi mon petit chocobo. Bon. On retourne vers la zone de pêche là-bas. Qu'est-ce qu'il y a en haut ? C'est bon. Ouais, bah alors ça bug pas mal hein. Alors que veut ce gère petit pêcheur ? Bon, je crois qu'on a lancé une quête de pêche. C'est bon. 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 Allez, on va tenter ça. De toute façon, il n'y a pas 500 lieux de pêche. Allez, une petite quête pour pêcher. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de la pêche. Ok, nickel. C'est parti. Bon, il y a un peu nuit mais... On va essayer de le pêcher. Il doit en avoir un petit. Alors rappelez-vous. On tire quelque peu. Moi, ça ne l'attire pas trop. J'ai l'impression que j'aurai plus de chance par là. Allez. Viens petit poisson. Ah, il est là. En tout cas, je ne l'attire pas du tout là. Ah là, c'est bon. Il arrive. Bon, c'est chiant là. Tu vas venir un petit morveux là ? Ou tu vas faire encore ta... Ta mise d'oreille. Ok. Allez, viens, viens, viens. Allez, viens. Viens, viens, viens. Allez, ramène tes fesses. Ramène tes fesses. T'as l'air bien difficile à pêcher, dis donc. What ? Bon. Ligne en soi d'araignée. Ok, canne ou lignée. Ok. Mais ma ligne, elle ne va pas lâcher là. Ah ouais, c'est d'accord. Il faut que je change carrément ma ligne. Ok. Et le leur, on va mettre un petit... Un petit flanc, tiens. C'est parti. Allez, attaque-moi. Tu sais que t'as envie de moi. C'est parfait. Allez, par là ma poule. Et voilà, hop. Le poisson l'a capturé d'un coup. Donc, crappé corne, c'est pas ce que je voulais capturer, merde. Donc, là... Est-ce qu'on va l'attirer ou pas ? Non. Ok. J'ai pas réussi. Allez hop, là je vais pouvoir l'attirer je pense. Bon. Il va pas venir. Allez, on va essayer de l'attirer. Bon. Ça commence à me saouler cette pêche. Bref. Nous passerons ça à autre chose. Un autre jour. Par contre, il y a un petit truc qui m'a assez surpris. Bon, écoutez, on va un peu fuir là. Parce que les meubles commencent un petit peu à devenir un peu chaud. Bracelet des météistes. Ok. Ok, ok. Bon, on va bouger un peu parce que là, ça commence à sortir le roussi. On va retourner à la voiture directement. Et voilà. Tiens, une petite présentation du Ledolas Alderkapt. Qui est l'empereur du côté de Nifalheim. Cet empereur qui est aussi dans le film. Et qui est, pareil, moins vieux je trouve dans le film que dans le jeu en fait. Dans le jeu, j'ai l'impression qu'il est un peu affaibli. On sait toujours pas pourquoi. Mais on va bien tout le savoir je pense. Oui, je sais. Ohlala. Il va toujours me casser les couilles avec ça. Alors je prends le volant. Allez, parce que là tu commences à m'énerver un peu. Donc on va rendre la quête. Et après on va voir le bijoutier. Comme ça, on va voir le bijoutier. On pourra passer par Amarine pour améliorer nos armes. Car oui, je sais maintenant où améliorer nos armes. Il faut aller voir Sidd. Seed qui va nous permettre d'améliorer nos armes assez facilement Et là on va se mettre un peu de musique Putain il y a quand même beaucoup de daemons Il y a beaucoup de daemons qui pop là quand même Donc on va essayer de faire vite On est plus très loin, on est à 700 mètres de la base principale Comme ça on va pouvoir se reposer aussi Rendre la quête, se reposer, aller voir le bijoutier Après qu'est-ce qu'on pourrait faire après le bijoutier ? Ah oui Hammerhead Et après faire un peu de story mode je pense directement Moi j'ai dit je prends mon temps dans Final Fantasy Il faut profiter de l'univers On est pas là pour rusher le jeu C'est pas mon but Peut-être vers la fin je vais peut-être plus rush le jeu Parce que normalement vers la fin c'est un peu plus inutile de faire de la découverte Les stuffs sont moins intéressants Mais voilà au début c'est toujours bien de prendre son temps Pour pouvoir être agréablement bien stuff Et faire l'aventure correctement si je puis dire Même si on a encore un peu de mal des fois avec des behemoths C'est assez imposant quand même Bon faut pas le nier Bon on se pose là les gars Bon on va rendre notre cuillette qui est juste là Avec ses renettes à rouge En espérant qu'elle nous donne pas autre chose à faire C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Nickel Alors je vais vous dire une chose Peut-être il y en a certains qui ont claqué sur les doigts Mais il y a un truc que je insupporte C'est cette voix Cette voix en japonais J'ai l'impression d'avoir une vieille japonaise Celle qu'il y a dans mon resto à volonté Il y a un resto à volonté où je déteste une japonaise Et elle parle comme ça avec une voix hyper aiguë J'ai l'impression qu'elle a fait sa con La voix va pas du tout avec le personnage Malheureusement Putain on a pris pas mal d'XP là Bon Noctis en pêche est toujours aussi nul Bon il y a des belles Ouh celle là est magnifique Celle là aussi Pas mal pas mal Pas mal les photos là Prompto Je comprends toujours Inis et Prompto Mais je pense à savoir qui est l'un qui est l'autre C'est parti On va rejoindre Pas Gris On va pas rejoindre Gris On va prendre la quête L'apprenti bijoutier Et on va y aller On va essayer de passer par Rameuride aussi Comme ça ça évitera de faire des détours Multiples et variés On va faire le plan aussi pour éviter d'être en dèche Bon c'est pas cher le 10 euros le plan Enfin 10 gilles le plan Allez c'est parti On va reprendre la petite Regalia Allez c'est parti mes amis Petite conduite manuelle Allez c'est parti Par contre alors comment je pourrais passer Ouais je vais passer par là bas Putain il y a des nouvelles quêtes à Amuride On va y aller direct Allez roulons sur ce beau ciel Nuagé Ensoleillé Et nuagé aussi Enfin nuageux pardon Ouais nuagé ça n'existe pas Nuageux Avant tout J'allais oublier de faire Le menu principal Les aptitudes Les talents possèdent des aptitudes Ok Noctis Capitizer Ok donc là ça montre Ce que nous apportent les aptitudes Donc les loisirs Toujours ces petits loisirs Camping augmente davantage Les points de compétence gagnés Lors des nuits passées A camper A OBN permet de Ok On va rester On va partir sur ça Parce que On me l'a fortement conseillé Prise permet de gagner Des points de compétence connectives Bon ça ne m'intéresse pas ça Pas et rien Dans les airs Après une attaque sauter Ok Défense précise Permet de faire une esquive Sans dépenser En appuyant juste avant Sur bien une attaque Ok Augmente les dégâts Affichés par les attaques de dos Yeah ça c'est intéressant Vu qu'on est assez porté Sur ces attaques là Augmente les avantages Des attaques Affichés par les dégâts de dos Ça c'est pas assez Les attaques Les attaques en éclipse Je les fais assez Assez fréquemment Bah c'est parce que On continue Parler à Dino On va quand même passer avant A Hammerhead On espère pas rencontrer De Bah non normalement On a tout nettoyé Au niveau du barrage On aurait pu avoir Un seul pontin Je n'ai pas un seul C'est vrai que cette voiture Arrête pas assez vite Pour moi à mon go J'aimerais bien Qu'elle roule un peu plus vite Tu vois Mais limitation de vitesse Oblige Je suppose Je sais pas pourquoi Y'a ici Y'a ici un objectif Enfin On va continuer Je sais pas pourquoi J'avais un marqueur ici Faudra que j'enlève Bon je suis encore Un petit peu loin Du bijoutier Mais bon Hammerhead Il doit être à quoi Un kilomètre je pense encore On est plus très loin Qu'est-ce que vous en pensez Y'en a beaucoup Qui aiment bien Ma nouvelle voiture Mais moi des fois Je me lasse un peu De ces véhicules De la couleur des véhicules J'aime bien changer De temps en temps Y'en a un qui dort A l'arrière Ce qui est bien Maintenant Tu vois Avec la La compétence Que j'ai mis Sur le véhicule En gros Quand je conduis J'ai gagné Des points de compétence Alors que normalement On doit les gagner Que en marchant Ou en combattant des monstres Donc je trouve Ça c'est assez sympathique C'est vrai Qu'on va rouler Beaucoup en voiture Dès le début de l'aventure Donc autant Profiter pour Réculter quelques PC Et passer la compétence Aussi en édifiant deux Pour en gagner encore Trois fois plus Enfin Deux fois plus Pardon Trois fois plus Ce serait un peu Osé Donc là on arrive On s'approche De la Hammerhead Ça c'est cool On va pouvoir revoir Notre belle Cindy Et son beau père Sid Enfin beau père Enfin sans parler Bien sûr Allez hop On va stationner Tranquillement ici Ok Nickel Qu'est ce qu'il veut le papy On va pouvoir revoir C'est un peu C'est un peu C'est un peu Qu'est-ce que c'est C'est un peu C'est parti. Bien. Allez. Nickel. Je peux lui donner. Je crois que je lui ai donné le fragment de métal. Retire l'âme de votre aimant pour la confier à Seed. Dans mon équipement j'ai ça. Comment on peut se déséquiper de ça ? Là. Ok. Retirer l'âme. Ah ouais d'accord. C'est pas celle-là. Ok. Donc c'est la lance drainante. Ok. Bon j'en ai deux améliorées. Ok. Donc on va attendre un peu. Ok. 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 On aura les deux armes améliorées. Nickel. Nickel, nickel. Ça c'est cool. Ah bah je peux encore l'améliorer. C'est une autre chose à part dans le joyeux de passer le temps avec des quêtes. Ah ouais d'accord carrément. Donner le joyeux de vert à Seed. Ok. C'est une nouvelle armée. Allez, c'est une nouvelle armée. C'est un peu plus cher. C'est quoi ? C'est une nouvelle armée. C'est une nouvelle armée. C'est une nouvelle armée. J'aurai du ciel, ok Est-ce qu'il peut s'y avoir encore amélioré ? Ok Donc là j'ai pris toutes les quêtes d'amélioration Voilà, on les a toutes Donc là On va se rééquiper de nos armes Non, non, non C'est pas ça que je vais faire Euh, danse rénante Là on va se laisser avec les lames fantômes On va se mettre une petite Une petite glenvissage En attendant Foudre, non, on va pas les mettre Je veux pas mettre des sorts parce que Je connais pertinemment Ce qu'on peut faire avec Alors, sulfateuse, une machine qui est l'onde des chocs Qui crée un nuage de poison Ok, six circulaires qui libère des ondes De chocs puissants et dont les ondes offis des dégâts Continus, waouh, ça c'est beau Ça, les six circulaires On va le mettre à Prompt Tromptons qu'il va pouvoir nous ramorter quelque chose On va faire un peu de tuning On va voir ce que tu peux faire dessus Si tu peux nous faire une nouvelle couleur Non C'est à prévoir ça Bon, il n'y a rien Pas d'amélioration notable Ok, est-ce qu'il y a quelque chose à acheter ici ? FFU, celui de ce qu'on m'intéresse pas Oh, il n'y a pas grand chose en fait Il n'y a pas grand chose Peut-être que si, au final, attends Yo, c'est Ndi La forme, ouais, toujours Putain, je n'ai pas vu Ouais, la voiture n'est pas pétée, c'est déjà ça Amélioration ? Non, il n'y a rien, je me disais bien Je voulais vérifier, quand même Là, il y a une quête à récup Attends, 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 la quête à la pop Qu'est-ce que donc ? Je n'ai pas d'émergétere les deux On peut avoir besoin d'un déjeuner J'ai envie d'aller ici Alors, je vais procurer On va sur eux Non ? On va utiliser les deux D'un déjeuner Alors, on va essayer de faire Pas de trouver Peu être que je ne sais pas Pas de trouver Donc je suppose que ça va être une amélioration du véhicule ça, donc c'est pas mal. On va voir ce qu'il y a comme quête. Ah dès qu'on a une voiture tout le monde pose la question. Obtenir une tomate lucisienne ? Tu veux juste une tomate ? What ? D'accord juste une tomate mec. T'es pas dur en affaire. Bon t'as pas de quête à nous donner. Allez c'est parti on va bouger un peu. Allez c'est parti. C'est parti. Pas 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 pas. Ouais. Ok. Quête. On va aller. Cœur du pécheur je m'en fous. Toilette de rennes. Coursier, princier. Ok. Bon c'est au côté du budget mais autant aller faire une toilette de rennes. Ça ça a l'air plus intéressant surtout que c'est pour notre petite voiture. Allez c'est parti. On regarde bien nos angles morts et c'est parti pour une petite promenade d'un kilomètre trente. Avec nos compagnons très bien coiffés. Par contre à travers la vitre c'est moche. Une sorte de petit grain un peu dégueulasse. Je change un peu de musique quand même pour... Allez moi j'aime bien se conduire dans le mauvais sens. Ah ouais je peux carrément... Ouais ouais je peux vraiment me rapprocher de la barre. Je peux vraiment me balancer euh... Bon lui il est en panne mais... A chaque fois il est en panne le mec. Enfin c'est pas lui mais c'est le modèle qui est le même donc à chaque fois je me dis... Putain il se... Il cherche pas encore quoi. Au niveau des PND de base. Le même modèle quoi. Là on va devoir tourner à gauche il me semble. Yep. Putain je me disais il veut pas tourner hein. On va bientôt s'arrêter. En tous les cas. Je vois où c'est. Ouais. On va se poser par là je pense ouais. Allez c'est parti. Bah elle est là tiens. Bah elle a besoin de soin. Bon. Bon on a sauvé ce petit gars. Avec une potion. Au final on gagne 500 giles. Mais franchement il nous rembourse la potion et voir plus quoi. Ok. Un petit tunet ici. Ok. Un donjon les gars. On va se faire plaisir. J'ai l'impression que les dojos faut que ça soit quelque chose sous terre quoi. Bon là mes perso ils veulent pas trop avancer. Ah c'est vrai. Alors Javelot. Les gobelins c'est Javelot. Et euh. Et c'est tout je crois. Javelot et Albarn mais. Javelot bien plus efficace. Donc là normalement on va trouver de lustrants qui doit être par là je pense. Elle est ici la petite bouteille de lustrants. Ou non c'est pas elle. Ok allez on va se faire plaisir. Par contre le Javelot est vraiment lent quoi. C'est pas une arme rapide du tout. Je préfère largement la lame de base. Même plus rapide. Et bien plus efficace. On va quand même avancer on sait jamais. Il y a peut-être quelque chose au fond de ce fameux tunnel. Ok. Putain les gobelins c'est vraiment des créatures. Ah bah allez. On va faire un petit tourbillon là. On va faire un peu de nettoyage. Ouf. J'ai pris cher. Par contre ouais les combats dans les. Voilà. Ça franchement ce sera son point faible dans mon test. C'est vraiment les combats. Euh. En zone restreinte c'est. C'est franchement trop chaud. C'est vraiment trop chaud quoi. Bon. Ce fut simple au final. Ce fut pas vraiment un donjon je pense. C'était plus un amuse. Un amuse bush je pense. Pour moi. Ok c'est parfait. On sort d'ici. Nickel. Ce que je vous propose c'est qu'on retourne directement à Hammerhead. Si je peux. Bien sûr. Sortir d'ici. Non je peux pas. Je sais pas pourquoi ça nous bloque. Je sais pas pourquoi ils veulent pas qu'on y retourne. Ah ouais. Non je retourne pas à pied. Jusqu'à Hammerhead putain. Donc en gros faut que je m'approche le plus près d'une route. Pour pouvoir utiliser la téléportation. Bon ok. J'avais pas remarqué ça. Ça peut être aussi un point négatif. Bon pour l'instant il y en a pas beaucoup. Entre les combats dans les zones restreintes qui sont un peu bof. Le mode stratégique est pas vraiment un mode stratégique à part entière. En fait t'as une jauge donc c'est pas vraiment ça te coupe pas dans le temps en fait. Dans les autres FF t'as le temps de réfléchir des actions que tu vas faire. C'est vrai que maintenant ils ont rendu un peu le système plus rapide, plus adéquate tu vois. Bon mais bon. Allez hop on donne l'illustrant à ma petite Cindy. Bon quello. Deuxièmme, comme ça c'est hors d'arreil Je ne sais pas, il y a la pouce et les crasins du temps à ne plus. Che Omaha stress totale leur est votre rule à mince. Il se fait un risque de la porte c'est app 거지. C'est la question des erreurs của ZL. Bon, on va le demander. On va attendre que la quête achevée disparaisse, parce que je ne peux pas lui parler sinon. Bon, en tout cas, il y a une autre quête à nous donner, je crois. Je crois que c'est notre jour avec Cindy. Un miné ? Donner l'éclat de rouge lit à Cindy, je l'ai déjà, c'est plus rapide. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Collant, bande de courses Ah d'accord j'ai fait ça pour des trucs que j'avais déjà acheté je crois Encore une quête ! Mais moi je veux personnaliser ma boite chien Mec impressionnant C'est quoi encore aller à l'endroit indiqué ok Non c'est lâche Ah j'ai eu peur j'ai cru qu'elle me donnait encore une quête alors que je cherchais pas du tout ça D'accord ok Jaune mat, mais ça ressemble à quoi ? Oh pfff c'est horrible Non non j'en veux pas j'en veux pas Non non j'en veux pas j'en veux pas je veux rester sur mon ivoire Ouais bah c'est bon Ah c'était horrible Ce jaune Ah ouais ouais sympa Sympa ça fait de votre petite voiture de course mais Ok C'est moche Ok dans d'autres tokens qui servent à rien Ok j'ai pris un petit listron dessus Voilà on va la mettre Voilà le listron il est mis Bon Bon au niveau de ça on va finir les quêtes quand même de cette dame parce que ça va améliorer un petit peu notre véhicule Donc ça c'est pas mal Là je pense que cet épisode va être consacré sur ça je pense Non pas la carte La quête Un éclat de rennes Donc ça ce sera plus vers là bas Un coursier un princier donc ça va être l'apprenti boucher Passer le temps avec des quêtes ou des choses Donc en gros autant aller voir l'apprenti bijoutier et on ira faire la quête en rentrant de Cindy Allez hop Petit cul de poisson devant toi mec Tu as rien à me dire En tout cas On commence déjà un petit peu à améliorer tout notre stuff Le stuff il est un peu amélioré tout ça Après je remarque quand même que certains de mes gars ont pas trop de vie Il faudra que je pense à eux quand même Dans les épisodes à venir Bon on va avancer tranquillement On est pas très loin en plus Quand je prenne d'un coup c'est sûr que ça Allez hop En fait j'ai envie de conduire en automatique directement Et tu vas m'a téléporter directement là bas Ça va aller plus vite Ça c'est sûr Après Putain c'est stylé quand même comment le capot il s'ouvre Avec le moteur et tout ça Franchement cette Regalia elle est vraiment haut de gamme si je puis dire Après est-ce que le moteur il est si puissant que ça ? Dans le jeu en tout cas on a pas vu encore On foutre un putain de coup d'accélération Mais bon Ok c'est bon on est arrivé à notre destination La fin de la journée arrive Mais bon Allez c'est parti on va rejoindre le bijoutier Qui doit bien nous attendre En se disant putain ils ont pris du temps depuis que je l'ai appelé Mais bon je veux bien savoir ce qu'il va nous apprendre Ce qu'il va nous donner des objets Ce qu'il va nous apprendre à les crafter Ce aussi c'est bon à savoir Et c'est vrai que je manque un petit peu d'accessoires en ce moment Surtout que j'ai les accessoires de base du début du jeu Donc ouf Ouh le clipping ouf Pour ceux qui viennent de le voir Et la mère elle vient de faire des choses un peu bizarres Qu'un jeu Une engine comme ça ne devrait pas faire depuis un bon moment même C'est assez surprenant Elle le fait encore Ça c'est un petit bug ça C'est pas là C'est pas là C'est pas là Merci Non, non, non. Il y a eu des casqu'aux-tu ? Il y a eu des casqu'aux-tu ? Non, absolument. Ah, et moi, je ne peux pas faire des news, donc je vais faire des choses pour l'accessary. Hum... Et voilà, tu es en train de faire ? Pourquoi ? J'ai eu l'accessary, et je vais faire des choses pour l'actif. Et bien, je vais te demander de l'accessary. Dis moi Ok on va aller à l'endroit indiqué. Et où est cet endroit ? Alors où est-ce qu'il va m'envoyer ? Mister L'apprenti sorcier va nous envoyer ici Ok Alors nous on va juste prendre tes contrats de chance ma p'tite poulette Ah ouais c'est quand même des... C'est quand même de grosses quêtes pour l'instant pour moi Allez hop on va y aller J'ai un p'tit problème de clipping avec la mer je sais pas si c'est normal Mais vous regardez la mare en fait elle a complètement changé en fait les textures elles sont... Elles n'existent plus, elles n'existent plus du tout Donc je sais pas si c'est un bug euh... La duel mauvaise euh... Enfin un mauvais chargement Ouais je sais pas, ça affecte que le... Que le... la mer lointaine donc euh... Je sais pas, de toute façon on va dormir au sanctuaire On va voir si ça change quelque chose euh... Après une bonne sieste on va dire De toute façon le sanctuaire elle est pas très loin Hum... Ok hop c'est parti Ok Nickel Ok on va se reposer un peu, on va prendre un peu de buff Aussi et euh... On va voir un peu ce qu'on peut faire là Allez hop, je pense avec l'élix fécumulé ça va me faire du bien aussi Ah dommage il fait pas ce que je voulais qu'il fasse Bon on va augmenter un peu euh... On va prendre des boules de riz hein... Au moins ça nous fera un petit buff gratos J'ai pas fait un truc euh... Trop élaboré surtout que j'ai pas trop les ingrédients là J'ai pas fait de pêche, j'ai pas fait de récolte, j'ai pas tué beaucoup de mobs Là je suis un peu la ramasse, on va bouffer que du riz Au moins c'est... Gratué on va dire Tan 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 Allez hop, un petit level Ouh elle est magnifique celle là Ouais Ouais Allez c'est parti C'est parti, c'est parti Franchement au niveau de l'hôtel et des euh... Et du mobile home Je sais pas comment certains Youtubers Parce que je regarde aussi d'autres vidéos de Youtubers Préfèrent ces lieux là Au lieu du sanctuaire Le sanctuaire tu peux quasiment tout faire dans un sanctuaire Tu peux déjà grâce aux cristaux qui est autour Tu peux te permettre de refaire tes sorts Bon là j'en ai pas besoin parce que je les ai fait récemment Mais euh... Voilà tu peux améliorer tes sorts Tu peux te faire ta propre bouffe Bon après c'est vrai que... Que l'hôtel c'est plus rapide T'es pas obligé de trouver un sanctuaire pour y aller Et t'es dans la ville Bah tu cliques dessus c'est bon c'est parti Ah ! Tu es trouvé par terre là Ca me casse donc ça Euh... Ah il y a des bouquins tiens Ah c'est une recette D'accord ok Je comprends mieux Alors On va... Tu as fait la préparation ? Ah ! On va ! Alors... Ok Ouais boy voilà hop On va directement se téléporter là-bas Comme ça on gagne un peu de temps Sachant que vous savez qu'on peut pas faire des épisodes plus... On va éviter de faire des épisodes trop longs Donc là on va avoir juste récupérer sa pierre Et on coupera à ce moment là Et on va peut-être aller lui rendre quand même Je sais pas si on va quand même finir cette quête En la rendant Et euh... Après on va repartir euh... Dans les nouvelles terres Donc dans la nouvelle map qu'on a débloquée On va faire la quête vite faite Cindy Et on repartira sur de la story mode Donc voilà c'était un épisode un petit peu buff Stuff pardon Amélioration euh... Amélioration un peu d'armes et tout ça Donc euh... Voilà Ca c'est... C'est un peu normal pour ceux qui veulent zapper un petit peu Bah... C'est libre à eux Mais moi pour moi on gâche un peu l'univers Si tu zappes un peu ce qu'il se passe Mais après c'est vrai que... Tu peux zapper parce qu'il y a des certains moments Bah par exemple là dans les chargements Je parlais inutilement tu vois Tu vois tu vois tu pourrais zappes Tu pourrais faire paf Voilà Même se téléporté Il faudrait peut-être se ravitailler Une suggestion ici pour changer Ok ce que je vous propose C'est qu'on va prendre des chocobo Chocobo Allez c'est parti ma pull Bon chocobo est passé niveau 2 Pour à présent aider Anoxi sort dans le combat Mais selon son humain Il vous permet de tenter de fuir une fois au combat Ah sympa sympa Des levels sur les chocobo Ca c'est sympa ça C'est sympa ça Allez Allez On va y aller les gars Il va propulser lui hein Attends je vais t'analyser comme ça je sais qu'est ce que sont les dégats Ah oui je préfère l'albarde c'est sûr Allez hop on va se faire les gardes de magitech Berk Bon les gars on a les mecs de magitech là Ils aiment pas trop l'albarde Ah ouais la larme fantôme elle aime pas trop que j'utilise Ah non non c'est eux Ah ouais chelou Leur attaque quand même Les larmes fantômes elles sont vraiment Ils sont vraiment vraiment mais vraiment meurtrières quoi Allez un petit marquage Inis Vas-y ma poule Oh il y en a vraiment beaucoup là Fais nous un petit tombillon Aller hop On va en finir rapidement avec vous Voilà ça va être chaud là Ok On va y aller Ok Ok un petit enchaînement qui fait plaisir On va aller Bon allez Il va y aller faut que tu nous fasses un petit truc là Allez on va se faire lui Qui est tout seul Ah le port drapeau c'est peut-être lui qui attire Ah l'en... Batard Inis un petit marquage de partout là Faut qu'on se l'efface Bon on est vivant c'est le plus important c'est sûr A l'endroit du quai trouver une amethyst brute Amethyst brute elle est où elle est où ? Ouais c'est amethyst De toute façon ça doit se voir ça quand même Elle est là Et une clade de rouge lit Ah fuck Merde Putain ils nous attaquent vraiment ces encuis en plus Ils veulent vraiment pas nous laisser Oh là ça va être chaud quand même De trouver Alors là Moi je dis J'ai toujours dit même Ok nickel Oh putain Oh putain Qu'est ce que vous faites les gars Faut que j'aie des truces Faut que j'aie des truces En drapeau les gars Faut qu'on le défense Allez hop c'est fait Allez petit tourbillon Nickel Nickel Y'a encore un soldat magité qui est juste là Là Je sais pas ce qu'il faisait Mais en tout cas Il faisait rien De très agréable Bon Elle est où cette amethyst avant que d'autres soldats arrivent Car là ça commence à devenir un peu Oh putain Mais c'est pas ce que je Eh vous allez arrêter avec vos combats inutiles là C'est 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 gabon même C'est C'est Ok Donc une amethyst brute Mais où est ce qu'elle peut être cette amethyst Ah non non Ça continue pas là J'ai besoin de mon amethyst et on se casse les gars Mais putain elle est où cette amethyst C'est un truc de ouf Ah franchement Je vais péter un câble Elle est là Mais là ça va être Je suis en train de péter un câble sur ces soldats Rendez-vous compte Trois attaques Là j'ai besoin de toi Ladio Petit tourbillon Ça va faire du bien aux gens là Ok Petit enchaînement des familles Ok hop la vulnérable On le met Ok on enchaîne Ok La amethyst c'est bon Maintenant On va se téléporter Ou est-ce que le chocobo peut revenir Je sais pas où il est le chocobo là Le chocobo ils ont pris sa fuite Ce que je vous propose C'est une petite téléportation des familles Une petite téléportation des familles sur le véhicule Ok on va prendre la régalière On va faire une conduite automatique Jusqu'à notre quête Directement Au moins Ce sera fait C'est le talent de Promptok A immortaliser les souvenirs de votre périple Le niveau de cette Augmente à mesure que vous prenez des photos Mais je me demande En fait l'aptitude de photographe C'est bien il prend des photos Et tout ça Mais est-ce que En fonction du level qu'il va prendre Il va prendre de meilleures photos Ou c'est complètement scripté C'est à dire qu'au fil de l'aventure Il va être tel level Donc les photos vont être génial Et à la fin Ce sera vraiment des arts Je pense que c'est plus scripté au niveau de ça C'est pas comme de Enfin ça Après je dis un peu de la merde Parce que Plus tu restes dans l'aventure Normalement on prend plus de photos Ouais Ouais Ok On va dire que c'est ça Vous m'avez pas compris Moi non plus je me suis pas compris Donc ne vous inquiétez pas On va finir rapidement cet épisode Je sais que là il a commencé A être un peu longuet l'épisode Donc franchement Je vais vite rendre cette quête Et on va se laisser là Vous allez pas crier dessus Pour 10 minutes de plus N'est-ce pas Putain la mère a bug toujours Donc pour le prochain épisode Je vais relancer le jeu Je pense C'est clairement C'est très moche de voir des bugs comme ça Mais bon après ça arrive Ils sont pas On peut pas être exemple de défaut je pense C'est un peu la jet set La jet set ici Ouais c'est parti C'est parti C'est parti C'est parti J'espère qu'il en vaut la peine quand même Bracelet d'amethyst Oh mais j'en ai déjà un quoi Oh c'est abusé Non C'est pas ce que j'ai déjà là Pellentif étoilé Protège d'altération d'état de poison Ok d'amethyst J'en ai tellement mec Bon ça va c'est pas mal quoi Bon bah nous on va prendre plus le carbone Parce que j'ai besoin de la vie sur lui Oh titane c'est vachement mieux Alors lui chevalier d'épéiste Donc ça t'augmente ta constitution Donc ça te sert pas à grand chose Par contre Prompto Je crois que je t'avais mis un armile de bronze pour les PV On va te mettre plus ça quoi Bracelet d'amethyst c'est un petit peu mieux On va changer un peu les tenues les gars Pour la fin de cet épisode Pour la fin de cet épisode Gladius On va plus mettre des tenues de ville Par contre Noctis sa tenue de décontractée Sans la veste On a l'impression que c'est un mec Chez père On va se mettre comme ça nous On va rester un peu le mec Le gothique de la bande Vous voyez ce que je veux dire Bon on va voir quand même Si tu veux comme quête Et après on va arrêter là Jamais 203 exactement C'est ce que j'allais dire Mais où est-ce qu'il va nous amener là ? Ça ça me fait peur Ça ça me fait vachement peur Parce que Il nous amène des fois dans des lieux Du coup je vais même pas afficher Eclat d'arène Non j'en mets 203 Il nous amène ouais d'accord ok Donc déjà ça fait un peu Donjon ici tu vois ce que je veux dire Non mais moi je vais me rester sur ça Quoique il y a un coursien précis à faire Mais ça ce sera vraiment A la fin En tous les cas on se retrouve rapidement pour la suite Et là je vais relancer le jeu Pour éviter d'avoir ce bug graphique Assez dégueulasse A tout de suite C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti